Musique Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Alors là, on est à une semaine de la rentrée scolaire Ma fille revient de chez son papa cet après-midi, en fin de journée Après trois semaines de vacances au mois d'août avec son papa Donc je me mets en cuisine pour préparer à peu près un mois de meal prep Que je vais mettre un petit peu dans le congélateur Mais vous voyez maintenant j'ai un frigo qui est plus petit que celui que j'avais avant Donc je ne peux pas en mettre autant que ce que je faisais avant Donc ça va être moitié congélateur, moitié des préparations, des recettes Qui peuvent se conserver dans un placard tranquillement à température ambiante Donc je vais m'atteler à ça maintenant Sachant aussi que je ne vais plus faire des quantités aussi importantes qu'avant Puisque maintenant nous ne sommes que deux Mathieu et moi sommes séparés depuis maintenant 6-7 mois Et du coup j'essaie encore de jongler avec les quantités Parce que je suis seule souvent Puisqu'avec Mathieu nous avons une garde alternée, partagée en fait Donc parfois je suis avec ma fille une semaine, parfois je ne suis pas Donc voilà, un mois je pense que ça tiendra bien un mois ce que je vais préparer Puisque entre temps bien évidemment comme d'habitude je vous le dis à chaque fois Mais je prépare également des repas au fur et à mesure de la semaine Je prépare dans le congélateur des meal prep Plutôt pour la future Isadora Qui sera feignante, qui n'aura pas envie de cuisiner Et qui n'aura plus qu'à aller chercher dans le congélateur Un truc rapide à faire Sans avoir à commander je ne sais où Ou à avoir des plats à picard tout fait Donc voilà, je vais m'y atteler maintenant J'espère pouvoir faire ça en deux heures Avant que ma fille ne débarque Je vais commencer par ce qui va se mettre au four Donc je vais commencer par des légumes rôtis Aubergine, tomates cerises Tout simple avec des rillots dedans Les rillots c'est une viande qu'on mange beaucoup ici dans le Maine-et-Loire C'est du porc en fait Ça ressemble à des gros lardons, je vous montrerai Donc là ça va partir au four Et du granola aussi qui va partir au four Et ça, ça se conserve très bien à température ambiante Pendant presque un mois Donc c'est parfait, on commence Alors pour le granola à la purée d'amandes La recette est déjà sur le blog Mais moi ce sera la purée du coup de noisettes C'est ce que je préfère Des fruits secs Sirop d'érable Fabricot et raisin sec C'est parti Alors je vais concasser les oléagineux Donc j'ai des amandes Un petit peu de noisettes Et des noix du Brésil Je fais avec ce que j'ai à la maison Ça c'est fait C'est hyper rapide Le granola comme ça maison Et testez-le On l'a dit je ne sais dans combien de vidéos Parce qu'on aime trop ce granola Mais vraiment c'est le meilleur du monde Il est absolument incroyable Ça marche avec la purée d'amandes bien sûr Mais j'avoue que mon préféré C'est avec la purée de noisettes C'est juste hyper addictif Et les abricots secs c'est la base S'il y en a pas Je vois même pas l'intérêt De faire cette recette Donc on va mettre ça Sur la plaque Et les filles elles adorent ça en plus Donc c'est parfait pour le petit déjeuner Avec un yaourt Un fruit frais Et on a tout ce qu'il faut Pour un petit déjeuner équilibré Nickel pour Pour passer une bonne journée à l'école Et à la fin je rajouterai Des raisins secs Parce que moi les fruits secs c'est ma vie Voilà On est bien Donc ça je mets de côté Comme ça pendant ce temps On va faire Les légumes rôtis Comme ça ça ira au four en même temps Ce sera plus pratique Pour les légumes rôtis On s'embête pas Donc je vais prendre Deux belles aubergines Comme ça Des gousses d'ail En chemise Qu'on va mettre directement dans le plat Et des tomates cerises Pareil que je vais mettre directement Dans le plat Au plus simple J'ai dit Au plus simple Et je vais juste couper Mes aubergines En petites En petits dés Et comme ça Ça part au four direct Et j'ajouterai Les rillots Qui sont déjà cuits En fait c'est une viande Qui est déjà Cuite J'ajouterai vraiment Au dernier moment Pour que ça grille Et puis après En bocal Et au congélateur Je coupe assez petit Les légumes En règle générale Pour être sûre Que ma fille les mange Si c'est trop gros Même si elle sait Ce que c'est comme légumes Si c'est trop gros Elle les mangera pas Donc je pense toujours A elle quand je prépare A manger Comme ça je sais Qu'elle va le manger Du coup il me reste Encore une aubergine Mais ça fait déjà Un beau plat Et j'aurais pas envie De manger Que des légumes rôtis En 10 ans Donc je vais garder L'autre aubergine Pour faire autre chose Je vais réfléchir Donc voilà Tout est fait J'ai plus qu'à mettre De l'huile d'olive Ça c'est un jeu d'enfant Ça c'est vraiment pratique Rapide On jette tout là-dedans Et au four Et on en parle plus Un peu de sel Pas trop Parce que je vais mettre Des rillots Et les rillots C'est salé Du poivre Du zatar Un petit peu de thym Et un petit peu d'origan On mélange le tout Ça fera une sorte De petite compotée Ça va être délicieux Je l'ai fait l'autre soir Et c'était incroyable Le four vient de finir De préchauffer C'est parfait On va mettre les deux ensemble Alors là ce que je vais faire C'est que je vais préparer Des croissants feuilletés Je vais juste pas les cuire Je les mets directement au congélateur Sans cuisson Et quand ce sera l'occasion D'avoir la flemme Tout simplement Et bien je n'aurai plus qu'à les mettre Au congélateur Accompagné d'une salade Ou d'une soupe Ou d'une soupe par exemple Donc j'ai deux pâtes feuilletées Je vais m'atteler à ça Parce que moi aussi c'est facile C'est pratique Et c'est très pratique en mille prep Comme il n'y a pas de cuisson Pour le moment En deux tons, trois mouvements C'est fait Allez Du coup je vais faire croissant feuilleté Pesto Le pesto vert Avec du fromage de chèvre Que j'ai acheté à la ferme Je pense que les deux ensemble Ça peut être un bon combo Vous en pensez quoi ? Allez Où est ma petite roulette ? Elle est là ? N'est-ce pas absolument trop kiki ? Moi j'adore les mini croissants comme ça C'est trop mignon Et c'est très thérapeutique à faire aussi Absolument trop kiki Donc combien j'en ai là ? J'en aurai 16 fois 2 C'est parfait Donc là je vais les mettre dans le congélateur à plat Pendant une bonne demi-heure Pour que ça puisse congeler individuellement Pour pouvoir ensuite les mettre tous dans un même sachet Sans que ça se colle Allez Au congélateur Et je fais la même chose Avec la deuxième pâte feuilletée Finalement pour la deuxième pâte feuilletée Plutôt que faire au pesto Et manger la même chose Pendant des jours Je vais la faire avec la sauce pizza Comme ça Et le reste de fromage de chèvre aussi C'est pour éviter de manger La même chose Et bien on recommence Et je vais sortir Oui j'ai oublié Mais il faut que je sorte le granola Du four Voilà il est beau Il est bien doré Je vais pouvoir ajouter des raisins secs Ne jamais mettre les raisins secs Pendant la cuisson Parce que ça crame Ça gonfle Et c'est vraiment pas bon Les abricots ne crament pas comme ça Donc vous pouvez mettre les abricots Mais pas les raisins secs Et après là vous pouvez ajouter du chocolat Des choses comme ça Moi je ne le mets jamais au chocolat C'est uniquement fruits secs Voilà Très beau ce granola Je vais le laisser refroidir Pendant qu'on fait les croissants Juste je mélange Voilà le petit déjeuner déjà Pour demain matin Pas besoin de m'en préoccuper Les légumes rôtis sont presque prêts Donc je vais sortir les rillots Donc voilà c'est ça des rillots C'est des morceaux comme ça Comme des gros gros lardons en fait C'est hyper bon C'est la spécialité ici Et je vais les couper en petits dés Pour les rajouter aux légumes rôtis Et ça va être délicieux Et couper en petits dés C'est parfait pour Pour pas en mettre trop en fait Pour pas en mettre trop de viande Ça évite d'en manger trop Et ça évite aussi d'en acheter trop Puisqu'aujourd'hui ça coûte quand même pas Ça coûte un peu cher maintenant La bouffe Donc autant émincer le plus possible Pour avoir l'impression d'avoir beaucoup Alors qu'en fait Il y a juste deux morceaux de viande ridicules Mais personne ne le voit Et voilà J'ai vraiment très bon Le grano là est froid Hop Je vais pouvoir le mettre Dans mon bocal Bien croustillant Le grano là C'est ok Ça fait un beau bocal Donc c'est parfait Ça se conserve vraiment Comme j'ai dit tout à l'heure Trois semaines en mois À température ambiante À 20 degrés à peu près Mais bon Vu que c'est plus du tout la canicule Et qu'on est descendu à 20 On devrait être bon Sachant que voilà C'est un bocal pour tout le mois Mais entre temps Je ferai d'autres petits déjeuners Parce que nous Avec ma fille On n'est pas fan de manger Toujours la même chose Donc on varie Mais quand Quand je vois J'aurais pas envie De faire un petit déjeuner le matin On aura le grano là Qui est prêt Et là je préparerai en goûter Des biscuits Qu'on appelle des mantecao Ça fait 25 mantecao Pareil ça se conserve environ un mois Dans une boîte à biscuits hermétiques Donc je vais en faire une belle quantité Parce que ce genre de choses Voilà C'est absolument délicieux À manger au goûter Et ma fille Elle adore ça Donc ça sera pratique Pour sa boîte à goûter par exemple Puisqu'elle va maintenant à la cantine Et donc elle fait la journée complète Cette année Donc c'est parti Des mantecao J'aime trop C'est des biscuits Espagnols Ou marocains Et ou marocains Que nous on adore Depuis qu'on est petite Quand on vit au Maroc Et Karine nous a donné la recette Et maintenant J'adore en faire C'est parti Alors la recette Comme d'habitude Est dans notre carnet de recettes Ce n'est plus disponible Sur notre boutique en ligne Mais ne vous inquiétez pas Nous sommes en train Actuellement De faire une nouvelle réédition Avec une nouvelle couverture Et compagnie Pas de panique Donc les mantecao La recette Elle est là Si vous voulez screener Donc tout simple Vraiment Il n'y a rien de farfelu 500 grammes de farine Moi j'aime bien maintenant Faire moitié farine De blé classique Et moitié farine D'orge mondée Et il me faut du sucre Sucre en poudre C'est parti Donc là j'ai mélangé 250 grammes de farine T65 Avec 250 grammes de farine D'orge mondée Je vais ajouter du sucre 150 grammes Je vais ajouter Donc 200 mille litres D'huile J'ai peur J'en ai suffisamment Voilà C'est quand même Super chouette D'avoir Une recette Comme ça De petits biscuits Vraiment très petit budget Trois ingrédients Les enfants aiment ça Ça en fait une grosse quantité En plus C'est parfait On va pouvoir faire Les petites boules Donc là on forme des petites boules De la taille d'une noix Sous-titres par Jérémy Diaz Allez c'est parti Pour 20 minutes A 180 degrés Voilà Les petits croissants Sont bien congelés Je vais pouvoir les mettre Dans des sacs congélation Donc là c'est la version Tomate Ils sont trop kiki En démoissant Je ne sais pas si vous voyez Ils sont trop kiki Mes petits croissants Trop mignons Je les kiffe Et de un Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon j'avoue que je ne sais plus du tout Je me suis arrêtée Puisqu'entre temps ma fille est arrivée Donc je ne sais plus Mais je pense que j'avais fini Donc le granola est prêt On en aura pour plusieurs jours Plusieurs semaines je pense Ça va être top Donc moi généralement Granola c'est Au petit déjeuner C'est Yaourt de brebis Compote Granola Un peu de purée D'oléagineux Que j'ai Donc ça sera Souvent de la purée de noisettes Et un fruit Et là on est bien J'ai le congélateur Qui est bien rempli Je vais vous montrer On a quand même pas mal de choses Là c'est sûr que je tiens Un bon moment J'ai donc Tous les sachets De croissants Qui sont là Donc on en a quand même Pas mal Là c'est tout ce qui est Lait de coco Voilà Que je congèle Là on a Des bananas bread Que j'ai fait Il y a Il y a deux jours Donc c'est mini bananas bread Comme ça Pour aussi Le petit déjeuner Ou les goûter Du chili De haricots rouges Des pois chiches Que j'avais fait Également Moi je les achète sec Et donc je les ai fait Cuire etc J'en ai fait une grosse quantité Et du coup J'en ai encore un petit peu Comme ça Il n'y aura plus qu'à Ajouter un curry Facilement Là j'ai plein de sauce tomate Parce que cet été J'ai fait J'ai acheté 5 kilos De tomates Et j'en ai fait Des conserves Donc j'en ai pas mal Comme ça Donc là c'est Sauce tomate Olive La sauce tomate Classique Sauce tomate Olive Là aussi Là c'est de la viande De la viande Un demi pain Au levain Et au raisin Que j'ai également Et là j'ai encore Des sauce tomate Donc la sauce tomate Paprika fumée Là ça Ça va être du chili De haricots rouges Merguez Ça doit être écrit Quelque part Voilà chili Chili haricots rouges Là encore De la sauce tomate Et ça Aubergine Tomate cerise Aïe Et là Je crois Ce sont des bananes Congelées Comme ça je vais pouvoir Faire des smoothies Parce qu'elles étaient Vraiment en mourance Donc voilà Pour tout le mois de septembre Et pour le frigo Je vais vous montrer Donc salade Un demi avocat Qu'il faut que je finisse Tartare d'algues Des escalopes De soja Chili de haricots rouges Riz Donc là il me reste encore Une belle quantité Donc là il y en a encore Je pense pour bien Deux repas Des laitages là Du beurre De la compote De l'aloumi Que j'ai trouvé A super russe Ça doit être trop bon Du fromage râpé Du fromage De la truite Des betteraves Courgettes Pâtes feuilletées Coriandre Gingembre Citron Donc là Selon mes calculs Je ne l'ai pas du tout calculé Absolument pas Ce n'était pas du tout mon style L'organisation Ce n'est pas trop mon style Mais Là J'ai quand même Beaucoup de choses Donc les tomates Les sauces tomates Que je vais pouvoir Je vais pouvoir faire des pâtes Je vais pouvoir faire des pizzas Je vais pouvoir faire plein de trucs Là le congélateur Il est bien rempli N'oubliez pas que Voilà On est en 50-50 Avec Mathieu Donc automatiquement Il y a très souvent Où je suis seule Et ma fille Elle a un petit appétit Donc dans tous les cas Elle ne mange pas des choses Elle ne mange pas des assiettes complètes Donc logiquement Avec tout ça Tout le mois de septembre Je n'ai pas besoin De réfléchir de ouf A des repas de ouf Puisque tout est déjà dans le congélateur Mais comme j'aime cuisiner Je sais que je vais cuisiner Pendant le mois de septembre Mais au moins Si je n'ai pas envie Je suis chill Là je suis prête Pour une rentrée chill Nous sommes prêtes Nous sommes prêtes Alba est prête Je suis prête C'est parti pour la rentrée Bonne rentrée à tous Et à très vite Pour une prochaine vidéo A plus So until then Just wait I'll just wait I know any kind